Un divorce, une dépression, Derek Sue a fait naufrage ici, dans les bidonvilles d'Auckland, que l'on retrouve partout sur le bord des autoroutes, sous les viaducs, dans les quartiers industriels. Comme des milliers de Chinois, les parents de Derek immigrent dans la région de San Francisco au détour de la Seconde Guerre mondiale, animé du rêve américain, sans se douter qu'un jour, leur fils logerait plutôt du côté de son cauchemar. Depuis 2017, la population sans-abri a plus que doublé à Auckland. Dans cette ville de 430 000 habitants considérée comme une banlieue de San Francisco, on estime qu'il y aurait au moins 5000 personnes sans logis et que des milliers d'autres vivent dans la misère. Depuis le début de la pandémie, c'est l'hécatombe. Si les loyers sont si chers à Auckland, c'est que le rêve américain existe bel et bien, tout à côté. Il fait du jogging, du shopping, du surf. Il prend du bon temps sur la plage, habite des maisons avec vue imprenable sur la mer. Le rêve américain des nouvelles technologies habite aussi dans la région. Ça vaut cher une maison ici. Ça vaut dans les millions certainement. La maison moyenne coûte au-dessus d'1,5 million. On est dans Palo Alto, qui est un des centres de la tech de la Californie. Beaucoup de gens qui travaillent dans la tech vivent ici. Laurence Dussault a 27 ans. Elle travaille comme journaliste au Mercury News, le journal de Silicon Valley. Son affectation, son beat, comme on dit dans le métier, les inégalités sociales. Elle ne couvre que ça, tant le problème est patent. C'est une fracture entre ceux qui ont le plus et ceux qui ont le moins. Ceux qui ont le plus, les milliardaires de la Californie, il y en a 166 qui ont fait 135 milliards depuis le début de la pandémie. Et de l'autre côté, on a un Californien sur cinq qui a demandé du chômage. En 2018, pour la première fois dans l'histoire du pays, les Américains les plus riches ont aussi payé moins d'impôts que les plus pauvres. Le résultat d'une réforme fiscale de l'administration Trump. Et l'État de la Californie favorise aussi les plus nantis. Le système de taxation des riches qui permet au Mark Zuckerberg et au Elon Musk de ce monde de s'enrichir et d'avoir une très, très grande valeur nette, en fait, sans que cette valeur-là soit taxée du tout. Dans les faubourgs d'Oakland, Joe, qui vit dans un parc de roulottes déglingué, trouve que cette injustice est toute naturelle. Dans son campement humide, Derek Sue ne peut, lui, s'empêcher de rêver d'une Amérique plus juste, d'une Californie où les milliards engrangés par les géants de la tech serviraient à construire des logements pour des gens comme lui. Le sans-abri n'a plus rien, mais il a gardé des aspirations. Il est candidat à la mairie d'Oakland, une course qui aura lieu en 2022. Il seurt à la mairie d'Oakland, non s'ambie d'uneurance pour rien. Mais c'était restored sur le mort.